Observation découverte Observez la photo sur la page. Qui sont les personnages représentés sur les photos? Sur la photo il y a des enfants. Ce sont des élèves maîtresses. Les personnages présentés sur la photo sont des enfants. Où sont-ils, ces enfants? Ils sont dans l'école. Je crois qu'ils sont dans une association. Que montre-t-il? Ils nous montrent une affiche. Les enfants montrent un dossier. Les élèves présentent leurs projets sur l'environnement. Bonnes hypothèses. On passe à la vérification de ces hypothèses. C'est sur notre support vidéo. Regardons-le. Éduquer les enfants aux traits sélectifs, c'est le défi lancé par le syndicat des déchets de l'aube. Neuf classes de CM1 et CM2 du département ont imaginé une histoire autour du recyclage. Nous sollicitons donc les écoles du département afin qu'elles participent à un concours. Afin qu'elles participent à un concours. Donc les écoles qui veulent bien s'inscrire travaillent à ce concours une bonne partie de l'année. Alors, ce n'est pas chaque année la même chose, mais cette année, ça s'appelait « La poubelle jaune raconte ». Donc il s'agissait de faire un conte illustré. D'après ce premier visionnement, le document est « Un film, une pièce de théâtre ou un reportage ». Le document est un reportage. C'est un reportage qui présente un concours d'une histoire autour du recyclage. Un concours d'une histoire autour du recyclage. Les élèves doivent produire une bonne histoire illustrée par des photos pour gagner le prix. Comment s'appelle l'école qui a remporté le prix ? L'école de l'usinier a remporté le premier prix devant Chervais et Saint-Benoît-sur-Seine. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. L'école de l'usinier a remporté le premier prix devant Chervais et Saint-Benoît-sur-Seine. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. École qui a remporté le prix s'appelle l'usinier. Par qui a été salué l'effort d'écriture ? L'effort d'écriture a été salué par le jury. Deuxième partie de visionnage. C'était intéressant sur le tri, mais ça a mêlé aussi la littérature, puisque l'enseignant qui a supervisé ce travail n'a pas pu le faire sans avoir étudié Queneau. À la manière de Raymond Queneau, une idée originale qui a permis de mêler sciences français et histoire. À la manière de Raymond Queneau, une idée originale qui a permis de mêler sciences français et histoire. On s'est inspiré d'exercices de style de Raymond Queneau, qui est une histoire très simple, mais qui a été réécrite 99 fois d'une façon joyeuse, triste, longue, courte. Donc nous, on a inventé une histoire de base sur les déchets, mais extrêmement simple. Et cette histoire, on l'a fait voyager de différentes façons dans les comportements des enfants. Donc l'enfant qui agit correctement, l'enfant qui au contraire ne fait que des sottises avec ses déchets. On l'a fait voyager dans le temps, donc l'histoire, on l'a emmenée au Moyen-Âge. Au XIXe siècle, à l'époque de M. Poubelle, on l'a emmenée dans le futur chez les Martiens. On l'a fait voyager géographiquement au Brésil, en Chine, dans différents lieux. Et pour terminer, on s'est imposé une contrainte littéraire. On devait écrire cette histoire sans utiliser la lettre E, ce qui est extrêmement difficile. Plus que le concours, le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. On se rend compte que dans les familles, dans les petits villages ruraux, c'est encore rarement pratiqué. Et donc l'intérêt était de former les enfants, mais également d'être un vecteur au niveau des familles. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante. De quoi motiver de nouveaux participants. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. La personne interviewée a supervisé le projet. Les gagnants ont remporté des ordinateurs portables et des imprimantes. Le but premier de cette participation est de faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. Les élèves présentent leur projet sur l'environnement. Que devront créer les élèves, l'année prochaine ? L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. C'est très bien, complétons alors ce tableau. Les histoires sont écrites à la manière de Kno. Les élèves ont inventé une histoire sur les déchets. La contrainte imposée de l'écriture est de ne pas utiliser la lettre E. L'idée de ce projet a mêlé la science, français et histoire. Après ce reportage, où se passe cet événement ? L'événement se passe à Lusigny-sur-Bars. L'événement se passe à la commune Lusigny-sur-Bars en France. Très bien c'est le lien de cet événement. Et quand se passe-t-il ? L'événement s'était passé en 2011. L'événement se passe à la commune Lusigny-sur-Bars en 2011. Ce concours de recyclage se passe à la mairie de la commune Lusigny-sur-Bars en France. En 2011. Très bien les élèves, complétons maintenant la carte Montalé du livre. Pour raconter un événement, de quoi on va parler ? Pour raconter un événement, je dois parler du lieu de l'événement et du temps de l'événement. Pour raconter un événement, je dois parler du lieu de l'événement. Du temps de l'événement aussi l'intérêt ou le but de l'événement et les actions faites. En plus, on doit conjuger les verbes au passé composé. Qui va prendre la parole à raconter cet événement ? En 2011 à la mairie de la commune Lusigny-sur-Bars en France. L'école Lusigny a remporté le prix du concours d'une histoire autour du recyclage des déchets de l'usine. Les élèves ont inventé une histoire de base. Ils ont imposé une contrainte c'est d'écrire l'histoire sans eux. À la journée de la sécurité routière de l'année dernière, dans notre école, avec des policiers, les élèves ont appris le respect du code de la route. Le mois dernier, notre école a célébré la journée mondiale de l'environnement. Les élèves ont planté des arbres. La semaine dernière, notre école a célébré la journée de la propreté. Avec mes camarades nous avons nettoyé le quartier de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada